Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie la DBU d'avoir convié la SNCF à présenter ses travaux dans le cadre de cette journée d'études. Au début, la présentation était, on devait la faire à deux voix. Ma collègue n'étant pas là, je parle également pour elle. Je vois qu'il y a une petite faute d'orthographe dans mon titre, pour ceux qui l'ont remarqué, il manque un peu de sieste. Bref, je vais vous présenter une démarche qu'on a eue en interne, qui est liée à l'avènement des assistants conversationnels et de manière un petit peu plus large à l'intelligence artificielle et qui pourrait être menée sur d'autres technologies si besoin. Avant cela, je vais vous donner quelques éléments contextuels. Aujourd'hui, jusqu'au 1er janvier 2020, la SNCF est organisée selon trois épiques. L'épique de tête, qui s'occupe du pilotage stratégique et qui comporte les fonctions support. SNCF réseau, qui s'occupe de l'exploitation et de la maintenance du réseau. Et SNCF mobilité, qui elle, gère le transport de personnes et de voyageurs. La direction innovation et recherche, à laquelle j'appartiens, se situe dans l'épique de tête. Et à ce titre, a pour vocation de mener des projets transverses pour tous les agents et pour les voyageurs. Et mène également des explorations plus amont. En termes d'organisation, le département est organisé comme suit. Il y a un département, bien évidemment, qui s'occupe du système ferroviaire. Un autre département, intitulé modélisation et expérience voyageurs, auquel j'appartiens, qui comporte trois équipes. Une qui est technologie pour le voyageur, mais aussi pour l'argent. Une équipe intelligence artificielle et puis une autre plus en lien avec l'IoT. Il y a un troisième petit pôle qui s'appelle prospective et innovation, qui a pour objectif d'apporter des supports et des méthodes d'innovation aux différentes équipes qui sont présentes dans les deux autres pôles. Et enfin, il y a un grand programme qui s'appelle Tech4Rail et qui, lui, travaille sur le train autonome. En ce qui concerne les orientations stratégiques, la direction innovation et recherche a orienté ses choix vers quatre grandes thématiques, quatre grands enjeux qui sont notamment liés aux nouvelles technologies, et à leurs impacts en termes organisationnels et sur les métiers, et qui sont bien évidemment liés à tout le contexte de transformation digitale qu'on connaît depuis quelques années. Enfin, il existe au sein de la SNCF, de tout le groupe, un réseau d'experts scientifiques et techniques qui est organisé selon différentes thématiques. Comme vous pouvez le voir, la maintenance, le service expérience voyageurs, la sécurité du système, etc. Donc, ce réseau d'experts a été mobilisé il y a deux ans pour réfléchir, pour s'emparer du sujet du conversationnel. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette démarche autour du conversationnel ? Comme vous avez pu le voir, en 2017, même un petit peu avant, il y a eu une explosion sur le marché de différentes applications liées à des chatbots, donc des assistants conversationnels. Donc, la presse parlait beaucoup de cette nouvelle technologie, et puis, sur Internet, peut-être que vous avez eu la Poste ou votre assurance, ou je ne sais pas quoi, qui vous proposait de manière spontanée un petit agent pour vous aider dans vos démarches. D'un point de vue technologique, Gartner plaçait en 2017, sur sa courbe ascendante, les technologies liées aux interfaces conversationnelles. Donc, ce qui va de pair avec ce que je viens de dire avant, que ces technologies étaient suscitées, en tout cas, un emballement médiatique fort. Un an après, toujours d'un point de vue technologique, la courbe de Gartner, qui situe toujours sur sa pente ascendante, qui montre qu'il y a un fort emballement médiatique lié à ces technologies-là, bien, c'est à gauche, là, donc, les plateformes conversationnelles, mais en lien avec les technologies d'intelligence artificielle. Donc, il y a eu un petit peu cette évolution-là qui est apparue. Et on voit, sur la pente de droite, donc, qui commence à descendre, les assistants virtuels. Donc, ce qui signifie qu'en ce qui concerne ces technologies, on entre dans une phase, on est entré dans une phase de désillusion. On a déjà commencé à voir quelles étaient les limites qui étaient liées à ces technologies-là. Donc, c'est un petit peu l'idée de cette courbe de Gartner, c'est-à-dire qu'on a des technologies qui sont émergentes dès le début, donc, qui arrivent sur le marché, des start-up qui se créent à partir de cela. Donc, il y a tout un emballement médiatique. En haut de la courbe, au niveau des usagers, on a des besoins forts et précis en ce qui concerne ces technologies. Et puis, finalement, on se rend compte parfois que, d'un point de vue scientifique, on n'est pas encore tout à fait au point pour répondre à des attentes. Et donc, du côté usager, il y a la pente de la désillusion qui arrive, comme on dit. Pour autant, les recherches continuent. Donc, là, après, on arrive un petit peu dans le trou. Et certaines entreprises continuent à mener des travaux sur certaines technologies. Et puis, finalement, réussissent à s'en sortir, entre guillemets, et prouvent qu'ils peuvent répondre à des besoins. Mais ce travail-là s'effectue sur une durée temporelle assez importante. Et donc, oui, rapidement, en parallèle de ces technologies, les usages ont évolué aussi. Vous devez en être témoin également. On est face à la génération Google, comme on dit, avec aussi l'avènement des interfaces vocales. Donc, on s'habitue à des modes simplifiés d'accès à l'information, simplifiés d'un point de vue interface, mais aussi, au niveau de la rapidité, on veut avoir des informations de manière assez rapide. En ce qui concerne les acteurs du marché, bien là, on observe que le marché des chatbots ou assistants conversationnels est très riche et évolue rapidement. Donc, il y a les GAFA qui sont toujours très présents. Et puis, beaucoup de startups qui naissent ou qui disparaissent. mais la tendance est plutôt à l'augmentation du nombre de solutions. Donc, par exemple, en 2017, il y avait 30 startups du domaine recensées au CES, qui est un grand congrès de nouvelles technologies orientées usagées, utilisateurs. Et en 2018, il y en avait 70. Donc, le nombre a été quand même multiplié par deux, ce qui est assez important. En ce qui concerne les usages, ce qui a été observé, c'est que pour l'instant, ils sont encore orientés clients et donc, pas tellement métiers, pour faire la distinction. Ils concernent différents domaines, peuvent être sur des applications différentes, enfin, sur des supports différents, donc, votre ordinateur ou votre smartphone, etc. Et déjà, comme je dis tout à l'heure, donc, on voit les limites un petit peu technologiques. Donc, si on veut mettre un assistant sur un domaine très spécialisé et ne pas faire une simple FAQ améliorée, cela nécessite beaucoup de données en amont, du travail d'élaboration de ressources terminologiques, par exemple, etc. Donc, pour le groupe SNCF, l'enjeu, c'est toujours de connaître le marché. Donc, connaître le marché, ce n'est pas seulement être au courant de l'écosystème des startups et des grandes entreprises, de ce qu'elles font, mais aussi savoir ce qu'il en est de l'état de l'art académique et scientifique pour être capable de se dire si on veut mettre en place tel type d'application, voilà quels efforts est-ce qu'il faut faire ou quelles collaborations est-ce qu'il faut mettre en place. Tout ça pour bien comprendre, maîtriser les technologies, explorer aussi le potentiel d'usage. Donc là, l'idée, c'est de ne pas rester sur des cas d'usage client, mais essayer d'aller un petit peu plus loin, mutualiser les connaissances, capitaliser, etc. Donc, c'est dans ce contexte, en tout cas externe, qu'a eu lieu à cette démarche. Et donc, avant cela, je vais, avant d'en venir plus précisément à la démarche, je vais juste rappeler quelques petits points importants. C'est que le dialogue avec machine à la SNCF a quand même un certain historique, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, peut-être que certains ont connu la borne masque. Donc, en fait, il y a tout un capital de SNCF qui a été un petit peu oublié. Donc, dans les années 80 à 90, de nombreuses collaborations scientifiques de SNCF avec certains acteurs majeurs du domaine de la reconnaissance vocale et du dialogue avec machine, notamment le LIMSI, on avait des représentants ce matin, et la société Vexis. Donc, ont permis de développer des prototypes avancés, comme la borne masque, avec laquelle vous pouviez avoir une interaction pour réserver vos billets. Et aussi, un serveur vocal interactif, donc le 3635, peut-être que vous connaissez un petit peu plus, qui permettait là aussi de consulter, de demander des itinéraires et des horaires en langage naturel. D'un point de vue académique, le corpus de SNCF a permis aussi d'alimenter la communauté scientifique, ce qui, je pense, a quand même été un plus pour la communauté scientifique. Ensuite, les collaborations académiques se perdent un petit peu, mais la filiale Voyages SNCF est pionnière dans la mise en place d'un petit assistant virtuel qui n'est pas resté très longtemps sur le site, qui s'appelait Léa, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qui n'existe plus. Dans la dernière décennie, les initiatives sont un petit peu plus réduites. Il y a un petit effilochement des liens académiques. Et puis, depuis 2010, on continue à mener des projets d'exploration avec toujours des collaborations académiques, mais d'envergure moindre. Donc, on essaie plus de mettre en place des petits prototypes. Il y a moins de médiatisation sur ce qu'on fait. Mais, vous devez, malgré tout, il y a quand même un des acteurs importants du domaine qui est à la SNCF. Donc, c'est le chatbot de WeSNCF que vous devez avoir vu si vous êtes allé sur le site, qui, eux, restent maintenant, qui sont très actifs dans le domaine. Donc, le constat qu'on a fait en 2017, c'est qu'on a essayé de recenser à nouveau un petit peu les différentes initiatives qui avaient été faites. Et c'est qu'en fait, on a remarqué qu'il y avait donc beaucoup, enfin plusieurs, donc là, c'est quelques-unes des initiatives majeures qui avaient eu lieu en interne, donc au sein de différentes entités. Gare et Connexion avaient développé leur outil Magar, donc oui, à SNCF aussi. À Nantes, ils ont aussi utilisé le paper pour faire de l'information aux voyageurs en gare ou pour discuter. D'ailleurs, à Nantes, c'est à Lyon où il y en a un aussi, un paper. Voilà, donc plein d'initiatives un petit peu dans différents endroits du groupe qui chacun dans leur coin ont essayé des solutions, ont expérimenté des solutions et des technologies variées avec des cas d'usage différents, donc de la recherche d'informations, de la maintenance, de la recherche documentaire, de la réservation de billets, etc. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il manquait certainement de transversalité dans ces différentes équipes et au sein du groupe et on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour aller au-delà de ce cloisonnement des initiatives et faire en sorte que les différentes initiatives et les métiers communiquent sur ces sujets-là. Donc c'est comme ça qu'on a mis en place le Minilab qui est une démarche fédérative et transverse au groupe. Donc, dans cette démarche, comme je l'ai dit au début, j'ai dit qu'il y avait des réseaux d'experts et donc on a aussi intégré des experts à la fois de la maintenance, de la sécurité du système et expérience voyageur pour avoir un panorama un petit peu différent d'experts justement techniques et scientifiques. Donc l'objectif du Minilab, c'était de rassembler des participants de tout le groupe, donc pas seulement SNCF et Pique de Tête, mais réseau, maintenance, etc. Donc deux métiers différents. Donc on avait des gens du terrain, des gens des directions, enfin, à différents échelons différents, à différents échelons, pardon. Et on a mis en place différents ateliers pour, eh bien, construire une communauté. L'objectif des différents ateliers était de partager des connaissances à la fois internes et externes, d'analyser les technologies existantes pour justement démystifier un petit peu certaines promesses qui pouvaient être faites à travers certains discours commerciaux, explorer les usages actuels et futurs pour essayer de ne pas faire que du client, mais essayer aussi d'aller vers quelque chose d'innovant pour le métier, pourquoi pas, tout en prenant en compte les facteurs humains et organisationnels qui sont bien importants dans l'interaction homme-machine. Donc, pour cela, nous nous sommes appuyés sur la méthode DKCP qui est un moyen de faire de l'innovation en continu et si possible de l'innovation de rupture. Pourquoi faire de l'innovation de rupture ? Eh bien, parce qu'une entreprise actuellement qui n'innove pas, c'est une entreprise qui est vouée à disparaître. Donc, l'idée de cette méthode, c'est de piloter la réflexion, la pensée par les concepts et de faire un aller-retour entre des connaissances que l'on a, des connaissances que l'on apporte et des phases de conceptualisation. L'objectif, à la fin, c'est d'avoir une structuration des concepts en hiérarchie en partant d'un concept technique, d'un concept de base. Donc, ici, dans notre cas, on avait pris l'idée de conversation avec un S pour ne pas fermer les horizons. Ce qu'on se dit, c'est qu'à un instant T, une entreprise ou n'importe qui, possède des connaissances et qu'il y a toujours des connaissances à apporter parce qu'il n'existe pas de solution sur étagère. Le concept de base duquel on est parti, c'est les chatbots. Le chatbot entend qu'objet technique connu et comme on l'a dit ce matin pour l'IA, l'IA, ce n'est pas qu'un objet technique, il y a aussi d'autres choses qui entrent en compte. Et donc là, l'idée, c'est de cet objet technique aller vers des concepts un peu plus génériques comme le chatbot objet sociotechnique. Oui, pardon, je ne vois pas très bien. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour aller de cet objet technique connu à une conceptualisation plus large ? Eh bien, en apportant des connaissances, en étendant le champ de connaissances que l'on a déjà et en apportant des savoirs. Donc, pour cela, on a mis en place quatre ateliers. Donc, le premier, du coup, là, vous avez un petit peu le DKCP à quoi ça correspond. Donc, D, c'est pour le cadrage stratégique, la définition aussi des objets. Donc, en période de cas, donc pour knowledge, connaissances, donc là, on apporte des connaissances aux participants. Donc là, on avait fait un atelier en 2018. Ensuite, on a eu deux phases de conceptualisation collaborative. Et enfin, on a la phase P, donc qui consiste à prioriser les différentes pistes qui ont été dégagées par les différents participants. OK. En ce qui concerne les connaissances externes, donc là, on a essayé d'avoir un panorama assez large. Donc, on a fait appel à un laboratoire académique pour qu'ils nous apportent justement leur point de vue en tant que scientifique sur la thématique et qui nous montre un petit peu qu'elles pouvaient être les pistes intéressantes. Donc, on avait un état de l'art académique. On a aussi fait appel à un autre grand groupe qui, lui, nous a donné son point de vue sur plutôt des questions de sécurité. Donc là, ils ont abordé la question en présentant des sujets, mais des projets qui étaient liés à l'intégration d'un chatbot dans une cabine. Ce qui pose des questions en termes de sécurité parce que dans un transport, on est censé assurer la sécurité des personnes qu'on emmène. Donc, quel impact cognitif est-ce qu'un assistant peut avoir dans son travail ? Donc ça, c'était des questions intéressantes aussi à soulever. On a eu le point de vue d'un intégrateur, donc Viseo, qui, lui, a pu souligner l'importance du design conversationnel ou de l'intégration de paramètres un petit peu humains dans la voix ou dans l'interaction que l'agent doit avoir et la question aussi de la maintenance de ces outils. Et enfin, on a eu IBM, donc là, qui a parlé plus de questions de modularité, d'infrastructure, de gestion, protection des données, mais aussi de passage à l'échelle, ce qui n'est pas anodin parce qu'on peut faire des outils qui fonctionnent très bien sur un périmètre réduit, mais si on veut les industrialiser, là, on entre dans des considérations beaucoup plus importantes. On a aussi fait un panorama des initiatives internes pour pouvoir capitaliser aussi sur tout ce qui avait été fait bien en interne et que les différents acteurs présentent leur retour d'expérience sur des solutions, des cas d'usage et les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Après tout cela, l'intérêt des connaissances apportées, c'est qu'on monte en compétence au niveau des réflexions qu'on a par rapport ici au sujet du conversationnel. Ce qui est important et qui a déjà été dit depuis ce matin et qui, du coup, n'est pas très nouveau, c'est que le chatbot, ce n'est pas juste un objet technique, c'est quelque chose qui engendre une relation entre un humain et un objet et qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte, donc l'ergonomie de la conversation, l'écrit, l'oral, la modélisation des connaissances, etc. Il y a des défis aussi multiples qui sont liés notamment aux juridiques et aux données. Donc, qu'est-ce qu'on fait des données ? Toutes les questions RGPD alimentent ces défis. Si on met en place des systèmes d'apprentissage, comment est-ce qu'on fait pour que l'outil soit capable d'apprendre de manière continue, etc. Et enfin, on a pu dégager des tendances, c'est-à-dire se dire sur quel cas d'usage est-ce qu'il pourrait être intéressant de partir pour essayer d'aller au-delà de l'effet de mode parce que le mini-lapse, il y a aussi cet enjeu-là, c'est-à-dire une fois qu'on a passé l'effet de mode d'une certaine technologie, comment est-ce qu'on se positionne sur ce secteur-là et comment est-ce qu'on dégage des nouvelles tendances sur lesquelles il faut aller pour ne pas être en retard. Au niveau des sorties du mini-lab, comme j'ai dit, l'objectif, c'était d'avoir une arborescence de concepts. En groupe, on a travaillé sur de la conceptualisation qu'on a ensuite hiérarchisée. la lecture part du bas où on a l'objet technique, le chatbot, et plus on remonte, plus on va vers des aspects organisationnels. En termes, par exemple, d'impact sur l'organisation. Par exemple, si vous avez une équipe dans laquelle vous avez un humain et un assistant, selon la tâche que l'assistant aura à faire, quel sera votre rôle en tant que manager ? Est-ce que vous allez gérer les choses différemment ou non ? S'il y a une faute, la responsabilité à qui est-ce qu'elle est ? Beaucoup de questions comme ça. Plus concrètement, les concepts ont ensuite permis d'identifier des pistes de projet avec des horizons plus ou moins long terme. Il y en a qui ont été identifiés comme des sorties rapides, des quick wins, et d'autres qui vont plutôt être réalisés à travers des thèses, des post-docs ou des projets encore plus long. Et enfin, l'un des grands objectifs, c'était de fédérer, de construire une communauté, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Pour conclure rapidement, comme j'ai dit, le Minilab a permis de construire une communauté et d'avoir une vision 360 sur le conversationnel, tout en ayant des pistes de projet concrètes à mettre en oeuvre. Aujourd'hui, ces pistes de projet n'ont pas toutes été bien enclenchées. Pour une des raisons simples, c'est que, vous devez le savoir, les grands groupes, c'est des structures assez complexes. Donc là, il y avait SNCF, grands groupes, structures complexes, et 2020 qui pointent son nez. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais voilà. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles certes un projet ne sont pas partis. Des initiatives isolées, bien évidemment, arrivent encore parce que même si on a essayé de communiquer un maximum, le groupe est très grand et les gens ne savent pas toujours ce qui se passe. Mais malgré tout, le sujet est quand même assez précis. Donc on arrive à raccrocher les gens par le réseau à cette communauté-là. et puis il y a d'autres communautés aussi qui arrivent et donc finalement, la communauté ici, Conversation, n'est qu'une petite parmi d'autres, mais on arrive à tous se câbler et à identifier des rôles différents. Ce qui est important aussi, c'est qu'on s'est dit qu'il pouvait être pertinent de rédiger une note d'éclairage à l'attention de nos dirigeants pour leur montrer l'intérêt de monter en compétence sur ce sujet-là. Donc monter en compétence, ça veut dire aussi recruter si besoin des gens du domaine. Et ça, c'est aussi lié à l'intelligence artificielle. Donc c'est pas seulement leur dire ça c'est important, mais c'est aussi leur montrer les limites actuelles des technologies parce qu'ils sont parfois pas forcément au courant. Et enfin, on a un rayonnement en externe qui reste à développer, à consolider. Donc si jamais vous avez des idées de projets, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup Luce. Je me permets d'ouvrir le bal avec une première question. Je voulais savoir si vous aviez réfléchi sur les données qui ont déjà été collectées par le passé par des agents conversationnels à la SNCF, si ça vous a appris des choses sur les besoins des usagers qui ont été nouvelles par rapport aux informations collectées directement au guichet par des humains et si en retour ça vous avait amené à faire évoluer les métiers de la vente et du renseignement à la SNCF. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. La première question c'est si les données collectées via par exemple la borne masque, c'est ça ? Oui, ça avait été utilisé pour connaître des besoins des usagers de façon qualitative. D'accord. Alors, ça a été utile d'un point de vue scientifique pour identifier les différentes formulations pour exprimer un besoin. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'important. Après, la borne avait c'était un cas d'usage quand même assez précis c'était la réservation de billets et ça n'avait pas été étendu forcément à d'autres choses donc c'était délicat de se dire les gens ont besoin de ça et les gens savaient qu'ils venaient pour réserver un billet. et ensuite donc là, c'est un petit peu la complexité du groupe c'est que là, la question rejoint un aspect marketing et voyage avec lequel nous, on n'est pas forcément câblés en fait et ça, c'est une demande un petit peu différente. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Je suppose que oui dans la salle là. Oui, ici. C'est extrêmement intéressant tout ce que vous avez dit à la fois sur la mise en réseau et la mise en partage des compétences et l'acquisition ensemble de nouvelles compétences dans le cadre de projet. ça impliquait quand même manifestement un nombre assez important de personnes j'imagine dans des bureaux différents sur des sites distants comment dans la réalité vous avez réussi à instruire toutes ces phases de projet ça s'est incarné dans quel lieu de quelle manière et quelle méthode pratique de travail pour pouvoir arriver à produire des résultats et mobiliser tout le monde dans la durée. Alors pour les aspects logistiques donc comme j'ai dit on a fait appel au début à trois clusters d'experts donc après eux ils ont transmis les mails les invitations à leurs connaissances les gens qui étaient intéressés etc. Au niveau du lieu ça a été fait la plupart du temps à Paris parce que c'est pratique mine de rien pour tout le monde enfin plus ou moins pratique de prendre le train et c'est vrai qu'à Paris en région parisienne il y a quand même une concentration de métiers aussi qui est très importante ensuite les gens étaient vraiment intéressés on a mis des dates en place et donc là à la fin c'était une quarantaine de personnes mais sur certains ateliers il y avait quand même 60 personnes qui étaient présentes et concrètement donc il y avait lors des présentations des intervenants extérieurs donc là c'était sous forme de conférences comme ça et après pour les ateliers de conceptualisation donc là c'était à l'intérieur enfin on faisait des groupes on avait le profil des participants et donc là on essayait de mélanger en fonction des entités et des profils des personnes les groupes pour avoir à la fois par exemple quelqu'un qui est du réseau quelqu'un qui est du juridique quelqu'un qui est de la documentation etc donc là c'était un travail qu'on faisait en amont et après en fait après chaque atelier nous on retravaillait sur toute la matière qui avait été fournie par exemple la structuration elle a été proposée elle a été travaillée par nous proposée aux participants et après ils ajustaient s'ils comprenaient s'ils comprenaient pas donc toujours en petit groupe après on retravaille encore donc voilà pour les organisateurs c'est beaucoup de travail mais c'est intéressant le micro est là j'ai une question qui rejoint un peu à la fois la méthodologie c'est à dire que vous avez fait l'état de l'art et l'état du non-art etc et là dans la réponse que vous faites à Raphaël ou dans votre propos vous parliez souvent de la taille de la masse critique d'un groupe tel que la SNCF pour développer ce genre de projet qui à la fois vous a permis d'avoir plein au début de signaux pour se dire il faut faire quelque chose etc de cela un avez-vous réussi à garder une certaine agilité ensuite de cette spontanéité qui faisait naître des projets à droite à gauche en France et deux c'est vrai que par rapport à des votre connaissance que vous aviez par ailleurs vous dites c'est le marketing qui a des données sur comment réagissent les usagers par exemple ils ont fait des enquêtes et ça aujourd'hui c'est pas du tout des contenus que vous avez à disposition pour enrichir et améliorer les outils ensuite qui vous servent à revenir vers le client c'est un peu cette question de l'organisation de l'agilité du décloisonnement et du lien à vos propres contenus et finalement votre propre capital de connaissance alors en fait l'idée de la communauté c'est pas de restreindre de siloter les gens et de passer absolument par cette communauté là pour monter leur projet d'autant plus que nous l'oppositionnement qu'on a enfin donc la direction innovation et recherche comme j'ai dit elle a pour vocation de faire de la R&D donc parfois il y a des projets qui sont vraiment très concrets et qui ne sont pas orientés recherche donc dans ce cas là nous on ne les prend pas en charge il y a une autre entité qui s'appelle la FAB conversationnelle qui elle fait de l'accompagnement à la mise en place de projets donc sur des durées plus courtes et donc là c'est elle qui s'en charge mais l'idée c'est plutôt de communiquer sur les bonnes pratiques les retours d'expérience les solutions etc après au delà de ça l'idée aussi de cette communauté c'est qu'il y ait un petit peu de communication quand même avec tous les outils parce que voilà comme je le répète mais le groupe est assez complexe et c'est compliqué déjà pour les usagers de faire la différence entre l'appli SNCF et l'appli oui SNCF donc s'il y avait d'autres chatbots ça serait encore plus compliqué donc il y a aussi un petit peu cette idée là de voir comment est-ce qu'on peut aller vers quelque chose un peu d'uniforme et d'harmoniser aussi les solutions qui sont utilisées en interne donc là l'avantage c'est que SNCF est partie à développer TOC bon bref je rentre dans des détails techniques open source et on peut se dire ça pourrait être intéressant pour l'entreprise que tout le monde prenne ce framework plutôt que d'aller piocher à gauche à droite dans des solutions qui parfois nécessitent de la maintenance etc sans compter la question des données qui est tout le temps très problématique au sein du groupe en ce qui concerne les données donc là le problème il est vraiment organisationnel et structurel c'est qu'effectivement il y a des données qui sont produites partout mais qui ne sont pas du tout centralisées chaque entité chaque métier peut même mettre ces données là où il veut et après pour les obtenir c'est assez compliqué parce qu'il faut parfois mettre des contrats en place et des choses comme ça les activités commerciales en fait c'est un travail qu'au sein de la direction innovation et recherche qu'on doit faire ou que d'autres doivent faire ne se rendent pas forcément compte du potentiel de leurs données de ce qu'on pourrait en faire et donc il faut leur montrer l'intérêt d'explorer ces données là c'est pour ça qu'on n'a pas non plus toutes ces données là on a des jeux de données là je travaille sur des jeux de données de OISNCF donc c'est un chat pas un chatbot et sur la partie détection des émotions et donc là ils sont vraiment intéressés parce qu'ils disent ah oui il y a des choses intéressantes mais il y a beaucoup d'entités qui n'ont pas vocation à faire ces explorations là donc en fait ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont dans des temporalités vraiment différentes je ne sais pas si j'ai répondu derrière il y a une question oui merci pour cette expérience est-ce qu'à un moment vous avez associé les usagers est-ce qu'ils ont été dans cette démarche au-delà de collègues de données que vous venez d'évoquer les humains merci dans la réflexion sur les vraiment les usages etc non on n'a pas associé les usagers parce qu'en tant que grand groupe on souhaite garder secrète beaucoup de choses et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne les a pas intégrées et parce qu'après ça aurait pu complexifier encore l'organisation logistique mais effectivement ça serait intéressant d'avoir après intégrer les usagers c'est intéressant je pense qu'il y a des moyens peut-être d'évaluation des outils qui existent qui pourraient permettre de savoir quelles sont leurs attentes mais voilà une dernière question du coup je me permets d'en poser une et du coup sans dévoiler les projets futurs de la SNCF est-ce qu'on a le droit à une petite conclusion sur l'avenir des agents conversationnels est-ce que les chatbots en ont encore pour longtemps vous allez dire que oui mais est-ce qu'il y a des grandes lignes qui se dégagent vers une évolution de ces outils à moyen terme alors oui je ne sais pas exactement je ne peux pas vous dire exactement à quoi ça va mener mais déjà côté client donc oui SNCF travaille toujours sur ces outils et donc continue à améliorer ces technologies notamment de traitement automatique du langage pour aller vers de l'interaction en langue naturelle donc ça c'est côté client ensuite nous côté innovation et recherche on se dit que les agents conversationnels en fait c'est juste le début pour aller vers quelque chose de plus grand donc si vous imaginez dans 30 ans ou 50 ans avoir un avatar qui vous permette de réserver des billets de train il va falloir qu'il soit capable non seulement d'interagir en langue naturelle mais aussi peut-être de se câbler à des besoins plus précis de réservation de billets de faire de l'analyse de contexte de visage d'émotion de comportement etc donc en fait innovation recherche on a un champ très très large les assistants conversationnels oui on continue à travailler dessus mais surtout sur les données et moi pour ma part sur le traitement du langage merci beaucoup merci merci